C'est ce que tu fais avec passion, ça finit toujours par payer en fait. Et je pense que c'est pour ça que ça a marché, c'est parce qu'avec un 995 c'était de la passion et c'était entre le frère et il n'y avait que de la spontanéité. Pas du tout de calcul, c'est recalcul. Parfois c'est un peu ce qui nous a apporté préjudice, tu vois, avec le recul. Il y a des trucs qu'on n'aurait pas fait aujourd'hui, mais je ne les regrette pas parce que c'est ce qui a construit qui on est aujourd'hui tous, tu vois. C'était très spontané comme délire. Et ouais, c'est ma plus grande fierté. Artistiquement parlant, 995 c'est le truc dont je suis le plus fier. Tu vois, avec le recul, je me dis que quand même, moi en tout cas j'avais 20 ans à l'époque. Du jour au lendemain, je me retrouvais à faire des tournées, à sortir des CD, à faire des promos à la télé, à me faire reconnaître dans la rue, c'était quand même un délire, tu vois. Mais non, on n'a jamais ressenti aucune pression. Parce que je pense que le fait d'être en groupe, d'être plusieurs, d'être entre potes et de ne jamais avoir changé notre délire, ne s'être jamais mis de la pression de l'intérieur, à part musicalement parlant, tu vois, on se disait bon, il faut qu'on fasse mieux à chaque fois, tu vois. Mais sinon, on ne s'est jamais dit, putain, on a un message à faire passer, on a un truc, c'est une grosse responsabilité, on a toujours été en mode, nous on fait comme quand on rappelait d'être dans le métro, tu vois. Personne ne nous calculait à l'époque, maintenant on continuera à faire toujours comme on faisait. Et c'était ça qui était beau avec 995, c'était qu'on ne s'est jamais mis de précalcul, tu vois. Déjà une battle, moi j'en ai fait qu'une seule, donc ça m'a concerné une fois, même si j'étais présent à celle des autres et tout. Rap Contender, c'est fait parce qu'aussi on a décidé de le faire, tu vois. On était les premiers à accepter de faire des battles filmées, parce qu'à la base, nous on en faisait. Des clashs, mais sauf que c'était des open mics à droite à gauche dans toute la France, et c'était pas filmé. C'est juste que nous on a accepté de le faire, et je pense que c'est plus en échange de bons procédés. Rap Contender, c'était pas un média qui marchait et qui nous a permis d'exploser. On est arrivé au moment où ça a commencé un peu à marcher pour nous, on a fait ce truc là, ça a fait exploser le truc. Mais Rap Contender, c'est deux mecs qui ont organisé ce truc, ils nous connaissaient, je crois que c'était par FJ. Ils nous ont proposé de faire ça et on était chauds. Je n'explique pas, franchement c'était une super expérience et c'est trop bien que ça ait continué et que ça ait propulsé pour le coup après des gens parce que c'est devenu un gros média. Tu vois, c'est comme si tu as un petit média qui veut faire une interview avec un autre rappeur qui n'est pas très exposé et tu vas pas dire que c'est ni l'un ni l'autre qui a fait le travail pour eux. Mais ouais, ça nous a quand même propulsé parce que c'était le premier truc qui a fait énormément de vues. Ouais, ouais, c'était marrant comme délire. Après, on a vite arrêté parce qu'on voulait pas être non plus catalogués rappeurs issus du clash alors que pas du tout, tu vois. Enfin, ça fait partie, c'est une des facettes du peurat, tu vois, mais on a vite montré qu'on voulait et qu'on savait faire autre chose aussi. Ouais, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai jamais vécu ailleurs, même si j'ai beaucoup voyagé grâce à la musique. Donc, ouais, je connais Paris comme ma poche, c'est ma ville. Dès que je suis à l'étranger, j'ai envie de revenir vite. Je suis vraiment piqué par cette ville, même si quand tu y es et que tu y es depuis trop longtemps, tu as toujours envie de partir. C'est paradoxal un peu, mais tu sais, les Parisiens, on est connus dans le monde pour être très spéciaux. C'est-à-dire qu'un Parisien, tu vas le reconnaître à des kilomètres dans un autre pays parce que, je sais pas, son attitude, parfois c'est juste à la démarche ou même au regard. Il y a un truc qui est que de chez nous. J'ai l'impression, en tout cas, moi, j'arrive à reconnaître des Parisiens sans même qu'ils parlent à l'étranger. Ouais, la particularité de Paname, je sais pas, mais en tout cas, à l'époque, moi, ce qui revenait le plus, c'était la débrouille, quoi. C'est tellement un mix. Il y a un mix de tellement... Toutes les catégories sociales, toutes les origines. En fait, t'es fondu dans un truc où tu peux t'adapter partout, j'ai l'impression. Grâce au fait qu'ici, on soit tous mélangés, je fais de la musique comme un Parisien, j'ai l'impression. Tu vois, c'est une école aussi. Une école du Pura. Tu vois, je pense à Section, à Time Bomb, à tous ces trucs-là. Tous ces mecs qui ont émergé dans Paris, dans le rap, je trouve que c'est une école qui, au final, on se retrouve quand même, pas forcément musicalement parlant, mais dans la manière d'écrire, les expressions, tu vois, c'est tout un truc, tu vois. C'est à proprement Parisien. Surtout quand t'as été validé par tes pères et par les mecs que t'écoutais quand t'étais petit. Tu vois, je parle en tant qu'un 995, on a toujours eu la validation des mecs qu'on citait. Et du coup, ça, c'est une fierté incroyable. Et de faire partie de ce mouvement et aujourd'hui d'avoir sûrement influencé des gens qui font de la musique aujourd'hui, c'est une super fierté. Bah, c'est un échec commercial. Ça, c'est indéniable. Ça reste un échec parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il ne me correspond plus du tout et qu'il ne correspond pas du tout à ce que je fais aujourd'hui, etc. Et que j'étais trop jeune pour faire un album et que je n'étais pas encore prêt à avoir une maturité artistique qui fait que je suis prêt à balancer 20 titres avec des sujets très introspectifs et bien écrits. C'était, c'était, tu vois, on sortait d'un 995, on était en pleine pause, j'ai fait de la musique différemment, différente parce que je me suis retrouvé dans un truc où j'étais plus accompagné. Tu vois, j'étais tout seul, j'avais jamais fait de la musique tout seul et c'est tout un nouveau travail, tu vois. Et du coup, ouais, il est plus, en tout cas, il fait plus partie de la ligne artistique que j'ai en tête, tu vois. Du coup, voilà, après, tu vois, les parcours des gens, ils sont faits de haut, de bas, d'échec, de remise en question et, ouais, ça fait partie du truc. Je pense que c'est le cas de plein d'artistes, tu vois, il y a des trucs qui se disent, bon, j'aurais pu m'en passer ou... Je pense déjà que c'était une étape nécessaire parce que ça m'a donné, pas un seum, mais une espèce de rage en moi de me dire, ok, vas-y, là, je suis en bas. On va faire tout pour remonter et pour être à fond, tu vois, et prouver aux gens que c'est chaud et t'inquiète même pas que c'est faire du son, tu vois. Après, je le regrette pas du tout parce que moi, je regrette pas tout ce qui fait partie d'un parcours et tout ce qui fait partie d'une histoire. Pour moi, faut accepter tout ce qui t'arrive, les trucs bons comme les trucs les moins bons et chacun son histoire. Et moi, je crois à fond au destin. Du coup, non, je regrette rien de toute façon de tout ce que j'ai fait. Juste, j'accepte et j'essaye de plus refaire les mêmes erreurs et d'avancer, tu vois. Aucun regret, non, zéro. Ouais, pour moi, il y a un destin. Pour moi, il y a un truc qui est écrit. Certes, on a un libre arbitre et on peut décider du chemin qu'on prend. Mais pour moi, les choses sont comme elles doivent être et c'est bien comme ça. Et c'est pour ça que tu veux pas y échapper, pour moi, à ton destin, tu vois. Et c'est pour ça que je suis dans une philosophie de vie où j'accepte, j'allais dire, à peu près tout ce qui m'arrive. J'essaye, en tout cas, c'est là où je veux arriver. En tout cas, en termes de sagesse, c'est d'accepter tout ce qui m'arrive. Les pires trucs comme les meilleurs trucs, tu vois. Quand t'es content et quand un super truc qui t'arrive, tu l'acceptes, tu l'accueilles à bras ouverts, il faut accepter aussi les mauvaises passes, tu vois. Et s'il y en a plein qui s'enchaînent, il faut essayer d'être solide, tu vois, pour essayer de ne pas creuser sa tombe, d'essayer de se relever. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut penser parce que la vie, elle est déjà assez difficile si, comme ça, si tu creuses ta propre tombe et que t'es pas content que tu te mets dans des états parce qu'il t'arrive des trucs relous, tu vas pas t'en sortir du coup. Moi, ma philosophie de vie, c'est vas-y, un échec, c'est pas grave, let's go, on continue. Après, moi, tu vois, vu que je suis passé par un 995, après, au début de ma carrière solo, c'était un peu plus difficile, après, c'est remonté. Je vais te parler de celle de la période 995 où on a commencé à avoir une base fan, les gens qui nous suivaient, etc. Surtout qu'on l'a fait en mode, à la base, on l'a fait sur le terrain, quoi. On a commencé par écrire notre MySpace sur des bouts de papier, les données aux gens qui venaient nous voir en open mic, tu vois. Du coup, on l'a fait vraiment à l'ancienne. Et quand tu commences à recevoir des messages, quand tu commences à voir qu'il y a un truc qui se crée autour de toi et qu'il y a un engouement, c'est génial, en fait. C'est fou de se dire qu'avec de la musique, on peut créer des équipes, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Des équipes comme ça, des familles artistiques, des trucs qui font que tu transmets des émotions, tu fais kiffer les gens. Et parfois, tu les fais sortir de leur quotidien qui peut être relou. Et le fait qu'ils te renvoient de l'amour, ça fait de la même chose, en fait. Les moments où tu es au plus bas, même si l'amour des proches est toujours plus puissant parce qu'il est plus vrai, tu vois. Mais c'est génial quand tu as tes fans qui sont derrière toi, qui te donnent du soutien, tu vois les messages et tout. Tu te dis... De toute façon, c'est cool d'être aimé par le plus grand nombre de personnes dans la vie en général, tu vois. Et voilà, c'est génial. Je suis trop content d'avoir cette chance-là, de pouvoir kiffer des gens. Je crois qu'elle a dessiné, elle n'aurait pas eu lieu, mais je ne sais pas. Moi, à la base, je voulais faire du foot et devenir footballeur. Après, la vie a fait que non. Mais ouais, je ne sais pas. Et sinon, j'aurais peut-être continué les études. Je voulais faire des études de journalisme après mon bac, que je n'ai pas eu, bien sûr. Et du coup, peut-être que j'aurais été journaliste à ta place en train de poser des questions à SniZ, en fait. En fait, il faut remettre le truc dans son contexte. Les haters, c'est des mecs de 14 piges, souvent, qui sont derrière un ordi et qui veulent faire rire des gens autour d'eux, la communauté machin, sur Twitter. Et en vrai, il faut se dire que ces gens-là sont prêts à tout juste pour faire golerie. Tu vois, c'est comme une cour de récré avec une équipe de méchants et tu as des mecs qui sont là, ils sont en train de faire leur vie, mais tu as tout le monde qui les taille. Et au final, il faut juste le prendre comme ça. Il ne faut pas faire attention parce que les gens vont aller chercher le truc qui va te faire mal, parce qu'ils peuvent parfois savoir là où sont tes points faibles. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop montrer en profondeur vraiment qui tu es, etc. Parce que les gens, après, ils n'hésitent pas, tu vois. Moi, la vérité, ça ne me fait pas grand-chose. Après, ça me fait de la peine, moi, quand je vois des amis à moi artistes à qui ça atteint, tu vois. Je leur dis toujours, mais regardez même pas. Qu'est-ce que vous faites ? Je vais me casser les couilles. Moi, je regarde un peu. De temps en temps, je regarde, ça me fait golerie. Après, je me dis, ah, parfois, l'autre, il est méchant, lui. Après, parfois, je me dis, putain, il est golerie, lui, malgré sa méchanceté, tu vois. Mais non, il ne faut pas faire attention. Après, je trouve que c'est juste triste de se dire qu'il y a des gens qui passent leur temps à faire ça, alors qu'il y a d'autres trucs à faire, quoi. On va faire de l'argent, on va tiffer, on va faire des activités sportives, on va capter une meuf. Je ne sais pas, on fait quelque chose, tu vois. Mais il y a autre chose à faire, je pense, que de commenter négativement le travail des autres, ou d'être méchant gratuitement. Tu vois, il y a beaucoup de trucs d'harcèlement et tout. Ça me fait trop de peine. Moi, j'ai de la compassion de fou quand je vois des vidéos d'un mec qui va pleurer parce qu'il se fait tailler sur Twitter, ou de... C'est horrible, c'est horrible parce que tout le monde n'a pas un mental à rude épreuve, tu vois. Mais moi, je suis content d'en avoir, putain, parce que sinon, je pense que je ne serais même pas longtemps de te parler. Je l'aurais arrêté depuis longtemps. Je suis très à l'aise avec ça, moi, avec un 995, et depuis toujours, on a toujours accepté de faire des trucs avec les plus petits blogs jusqu'aux plus gros médias, tu vois. On a toujours été très ouverts à faire des interviews. Et moi, je le suis toujours, et d'ailleurs, c'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Juste, il y a une période, pendant que je faisais mes EP, je ne voulais pas en faire parce que je voulais qu'il n'y ait que la musique qui parle, et je trouvais que ce n'était pas important de trop raconter sa vie alors que je sortais juste des EP, et que je voulais vraiment, tu vois, parler que aux fans, tu vois, et pas forcément aux journalistes. Mais j'ai jamais eu de problème, moi, avec les journalistes. Parfois, tu en as qui en ont avec toi, mais tu vois, c'est des trucs que... La seule tribune que j'ai réelle, moi, c'est de faire de la musique et de répondre en musique. Et donc, s'il y a un truc à un moment qui titille ou s'il y a un truc auquel tu as envie de répondre, moi, au lieu de faire un tweet où je vais insulter quelqu'un ou sinon je vais envoyer un message privé, je le dis dans un son, tu vois, c'est ma manière à moi de répondre. La BCDR, moi, j'ai toujours trouvé à la base qu'ils faisaient des putains d'articles, c'était un truc que je suivais et tout. Un jour, ils ont mal parlé de moi, bref, ma réponse, ça a été dans un morceau. Ça ne veut pas dire que demain, je ne regarderai pas ce que la BCDR fait ou... Pareil pour Combini, tu vois, je me suis fait descendre dans un article, un article à charge, sur ma prétendue misogynie. Je pense qu'en 2019, faire un article comme ça sur un rappeur, c'est pas très intelligent parce que ça ne veut rien dire, surtout que c'est un média qui m'a toujours soutenu et tout. Et bref, je ne sais pas, parfois, tu as des trucs, c'est un peu... Tu ne comprends pas d'où ça sort. Et voilà, tu fais avec. Après, moi, je n'ai aucun problème ni avec Combini, ni avec Intel, ni des trucs. C'est juste qu'il y a des journalistes, parfois, qui pètent un câble. Des mecs qui écrivent des articles, parce qu'il n'y en a pas ça, des journalistes. Il y a des mecs qui écrivent des articles, qui pètent un câble sur toi, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, après, moi, je m'en fous de tous ces trucs-là. On roule, tu sais. Écoute ton cœur et écoute ce que tu as au fond de toi parce qu'au final, si tu fais des erreurs, tu pourras t'engloir qu'à toi-même. Et ça, pour moi, c'est important quand même, tu vois, de ne pas avoir des gens à pointer quand ça ne va pas. Et quand ça ira bien, tu seras trop content que ce soit toi et que ça vienne de toi, tu vois. Donc je pense que c'est ça le plus important. Après, se méfier des gens, etc., etc. Ce n'est pas que dans l'industrie musicale, tu vois, c'est dans la vie en général. Et voilà, et faire les choses avec passion parce que moi, je pense que c'est à ce moment-là que j'arrêterai, c'est quand je n'aurai plus la passion et quand je me lèverai et que je n'aurai pas envie de faire de la musique et du rap. Enfin, ça m'arrive plein de fois, mais quand je vais voir que pendant un an, en fait, il y a zéro jour dans l'année où j'ai eu envie d'en faire, c'est qu'il faudra que j'arrête, tu vois. Et ne jamais se forcer à travailler parce que, enfin, ne jamais se forcer à travailler dans la musique. Il ne faut pas se forcer à faire de la musique parce que sinon, tu n'arriveras jamais à ce que tu veux. Il faut que ça vienne vraiment du cœur et que ce soit un kiff au moment où tu le fais. De toute façon, tu demanderas à tous les artistes. Quand tu es en studio et que tu n'as pas envie d'y être, il n'en découle que des trucs nains. La plus grosse fierté, c'est d'avoir permis à ma famille peut-être d'être plus dans le besoin. Ouais, d'avoir rendu ne serait-ce qu'un grain de sable dans le désert que ma mère a sacrifié pour moi et ma soeur, tu vois. Donc, je pense que c'est ça, ouais. C'est ce qui m'anime le plus, moi, je pense, dans ma vie, c'est de rendre ce qu'on te donne. Du coup, la personne qui me le plus donne, c'est ma mère. J'ai du boulot, quoi. Le sacrifice d'une vie parce que je pense que, bah, sans elle, c'est bête de dire ça, mais oui, sans elle, je ne serais pas là. Je n'aurais pas grandi dans de bonnes conditions, même si c'était la galère. Mais elle a fait en sorte que ce soit une galère camouflée, quoi. Et moi, je pense qu'il faut être un héros pour pouvoir mentir si bien à des enfants et leur faire croire que ça va, en fait, malgré toutes les dergas et tout. Et ouais, je pense que c'est le sacrifice d'une vie, quoi.